Générale des impôts 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 Raphat, Raphat, si tu te dis, le temps que tu as, tu es au Sénégal, tu es au Sénégal, tu es au Sénégal. Je te félicite, tout le Président, je suis au Sénégal, je suis au Sénégal, je suis au Sénégal, je suis au Sénégal, pour vous montrer ce que tu as fait, je suis au Sénégal, et on a fait ce gouvernement, et on a fait le premier gouvernement, et on a fait un partenaire privilégié au Sénégal. On a fait une banque de Mokko Obie Sénégal, une Banque islamique du Sénégal, et un partenaire particulier du gouvernement du Sénégal. Il a même pu dire ça qu'on a dit, mais je le dirai, le directeur national de Banque centrale, Je pense que la délégation est tout à fait. Je pense que la délégation a été très bien. M. le Premier ministre de l'Intérieur Il y a une institution financière islamique, une banque, une assurance, un marché de capitaux. Il y a des gens qui ont monté les transactions. Le directeur national de la banque centrale, M. Aminou, a dit ce qu'on a dit. Il y a des gens qui ont dit le charia en anglais. Il y a des gens qui ont dit le charia en anglais. Nous sommes dit au Sénégal et aux Mauritans. Depuis le déni de la vie, il y a des gens qui ont été dans les pays. Il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés par les déni de Mohamedou, et c'est la formation de la finances islamiques. M. Abdallah, c'est moi-même qui m'a interpellé. Avec l'AIF, ils ont été créés des financements. Ils ont été formés par les déniers pour avoir une formation de finances islamiques. La Banque islamique de développement n'est pas un passe-passe pour les monnaies financières. Donc, M. le Premier ministre, c'est ce qu'on a dit. Tout le monde a dit que c'est une finance islamique. Ce qu'on a dit, c'est le président de la République Makissal. C'est infatigable pour les finances islamiques. L'importance de l'AIFM et de l'Amine Bakayam, c'est le président de la République. C'est un passe-passe pour l'industrie financière islamique. Je pense que Mme Fatoumata Dallela, la coordonnatrice, nous devons dire qu'il y a une promesse qui est notre partenaire de premier plan. Le président m'a demandé de vous rapprocher de vous pour développer ça. C'est ce qu'on a dit au Premier ministre, parce qu'il est ministre des Finances de l'AIFM qui a gagné le prix de la finance islamique. Donc, volonté politique du État Sénégal pour la finance islamique. Je remercie de notre partenariat, la Banque islamique du Sénégal. Je pense qu'il y a une capitale qui est une partenaire d'étranger. Nous avons des amis chinois qui sont là pour chercher des opportunités de financement islamique pour le pays. Alors, je ne vais pas abuser du temps. Je ne vais pas abuser du temps. Mais M. le Premier ministre, honorables invités, je vous réitère la bienvenue au King Fat à tous les participants et réaffirme la disponibilité de l'AIF et de son équipe à faciliter votre participation et vos échanges pendant ces deux jours. L'AIF, maintenant, c'est une petite équipe. Je pense à M. Bamba Oele, qui est un ancien diplomate de l'ambassade de Malaisie. On a des trois relations avec la Malaisie. Je pense à Aïssatou, qui est infatigable. Je pense à toute l'équipe, qui fait un travail extraordinaire. Alors, cette année, donc, on a, après la cérémonie d'ouverture, on a eu ce matin, un atelier sur le financement du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Alors, on a travaillé avec un expert de l'AIF qui s'appelle M. Boudibou Diop, qui a abattu un travail extraordinaire dans le secteur. On est vraiment très impressionnés. On a un deuxième atelier demain matin sur la fintech islamique avec nos amis de ITS et nos amis de la Malaisie. Vous savez que la fintech islamique est en croissance exponentielle. On a aussi beaucoup de partenaires locaux qui sont là. Et aussi, il y aura un troisième atelier qui va être présidé par le ministre Ali Boudia, Inch'Allah, demain, sur la stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un très bon forum et nous restons à votre disposition. Salam alaikum.